1 coucou les amis c'est messeurs 59 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau genre de vidéo % je vais nommer ça les tutos ou alors que vous aurez pu deviner que je vais faire des voilà donc pour des premiers épisodes des tutos e je devais vous dire quelque chose mais je viens d'oublier attendez j'ai réfléchi mais ben non écoutez je sais plus c'est pas grave ça devait pas être important donc je vous ai eu j'ai construit une immense plateforme ici pour pouvoir construire des choses après mais là pour l'instant je vais vous montrer le le aujourd'hui c'est un circuit reston que nous allons faire c'est un un ramasseur si on peut dire une ferme à cannes à sucre automatique 100% automatique vous avez même pas besoin de toucher la machine la voici la grande machine donc voilà en fait c'est très simple vous aurez pu remarquer ici qu'il ya un piston et en fait quand la canne à sucre va va arriver la première canne à sucre va au niveau arriver au niveau du piston excusez moi en fait elle va activer le une butt switch en fait voilà c'est comme ça qu'elle se passe j'avais oublié d'enlever voilà donc en fait on a le piston là qui est ici et en fait quand la canne à sucre va arriver à côté ça va le mettre à jour en fait et donc ça va ça c'est une butt switch voilà je sais pas trop comment ça fonctionne je vais vous avouer c'est un peu chelou j'ai jamais compris mais bon c'est comme ça que ça marche et tout donc ça va créer un courant qui va donc le bloc des restons va monter va alimenter ce repeater qui va injecter un courant ici qui va allumer la reston et qui va injecter un courant qui va injecter un courant là et allumer le piston donc ça va faire redescendre mais en même temps le courant qui est dans le bloc va être envoyé dans ce repeater qui va arriver dans les pistons qui va casser la rangée du milieu de la canne à sucre ensuite le petit chariot avec hopper passe comme ça enfin dans l'autre sens là et voilà comme ça et il ramasse tout sur son passage et en même temps ben dès qu'il passe vous voyez ici dès qu'il passe en fait ben il ramasse il dépose la canne à sucre ça fait qu'à chaque fois la canne à sucre elle vient voilà par exemple j'en ai une œuf pendant que je construis ça je pense donc voilà maintenant on va aller sur une surface plate pour construire moi que je le fais là-haut euh... écoutez ben on va l'inaugurer on va aller construire là-haut euh... donc euh... je vous dis à tout à l'heure le temps que je prépare un peu mes affaires on se retrouve sur la plateforme envers volante et je me suis mis en créatif pour vous expliquer ce tuto c'est très simple comme ça je vais construire une chose à la fois avec vous et euh... comme ça vous verrez bien euh... comment je fais les trucs et vous verrez le nombre de blocs ou tout ça que vous aurez besoin alors par contre je vais prendre une pioche au cas où on ne sait jamais bon on va prendre la classe quand même voilà alors on est parti donc le tuto va se composer de 3 étapes la première étape ce sera le butt switch la deuxième étape ce sera le circuit de minecart avec la canne à sucre et le troisième le remplissage et l'insert l'insert euh... enfin l'ajout pardon de la butt switch et du circuit de restom pour les pistons hop donc pour la... pour le... excusez moi du chien je reviens tout de suite voilà j'ai du râler un peu mais bon alors il continue en plus il me cherche réellement alors euh... pour le bust switch je voudrais besoin d'un sticky piston d'un piston d'une redstone d'une seule redstone d'un repeater d'un bloc de redstone et de 5 blocs de construction alors on va la construire là je vais la construire à part du système comme ça vous verrez bien comment elle est alors vous devez placer votre bloc de redstone comme ceci voilà euh... votre bloc de... votre piston... votre sticky piston oh là là je perds les mots euh... ensuite vous placez votre premier bloc de construction comme ça et... votre bloc de redstone ça vous donne ceci voilà je vais prendre un autre truc de construction parce que si je dois grimper en même temps voilà comme ça je peux vous montrer alors maintenant euh... ça vous avez pas besoin de mettre c'est juste pour moi pouvoir grimper alors maintenant qu'on a fait ça on va mettre un autre bloc de construction à côté de la redstone et on va mettre le repeater à un tic voilà donc pour l'instant ça nous donne ça ensuite vous mettez un bloc de redstone devant le repeater un bloc de construction pardon et vous mettez votre redstone ici ensuite vous replacez un bloc de construction hop et ici hop vous remettez un bloc de construction ah j'ai fait tomber mon poc c'est pas comme ça voilà donc en gros ça vous donne ça et ensuite vous n'avez plus qu'à mettre votre piston voilà et maintenant votre butt switch marche parfaitement voilà maintenant on se retrouve pour la deuxième étape et je vais aller frapper mon chien heu heu non je suis pas méchant mais je vais aller aller un peu dessus à tout à l'heure on se retrouve donc pour la deuxième étape de cette construction j'ai enlevé le butt switch parce que j'ai besoin des composants alors heu maintenant pour la deuxième étape on va s'occuper de la construction de la canne à sucre avec le le minecart au bazar alors pour ça vous aurez besoin de 5 pistons hop excusez moi j'ai dû modifier un petit truc sur mon plan heu de 5 pistons 5 cannes à sucre enfin pour ma part moi c'est 5 pistons et 5 cannes à sucre je vous montrerai après si vous voulez en dire heu 2 power red rails 9 rails un nombre de blocs de construction suffisant une glowstone enfin ça c'est pour après 2 redstone torch un hopper et un coffre voilà alors pour ça nous allons j'ai oublié le seau d'eau voilà vous voyez je savais que j'avais oublié quelque chose en préparant ce coffre voilà et un seau d'eau alors heu je vais devoir modifier un peu le sol de mon truc ah mais punaise ça je peux pas voler j'avais oublié hop alors 1, 2, 3, 4, 5 c'est parfait voilà voilà excusez moi ça normalement en survie vous aurez pas besoin de le faire parce que vous creusez dans le sol là c'est parce que j'avais zappé ça alors ce qu'on va faire maintenant c'est que on va creuser 5 blocs donc dans le sol voilà et nous allons mettre le seau d'eau on voit pas bien l'eau mais il y a de l'eau vous voyez il y a de l'eau je suis emporté par courant hop et au dessus vous allez mettre merde vous allez mettre des blocs de construction voilà voilà comme ceci voilà ça vous donne ça enfin sauf le truc en dessous mais ça vous donne ça il y a l'eau cachée en dessous ensuite ce que vous allez faire punaise non non c'est bon j'ai rien dit j'allais râler encore une fois mais ah mes circuits c'est bon y'a rien qui est cassé euh vous allez devoir mettre donc de la terre si c'est dans une maison voilà mais sinon vous avez de la terre voilà je vais tout casser ce qu'il y a en dessous non je vérifie quand même excusez moi voilà donc ça vous donne ceci vous devez mettre vos 5 cannes à sucre enfin pour moi par voilà j'ai fait en 5 je reste en 5 ici vous mettez vos 5 pistons maintenant si vous voulez agrandir vous avez juste à agrandir un peu sur le côté comme ça ça revient toujours au même ensuite maintenant que vous avez fait ceci euh vous allez devoir mettre votre rail oh merde ça se place pas sur ça ah ça je savais pas vous voyez euh donc là aussi ah petit imprévu excusez moi ça j'avais je veux pas commencer à retourner la scène et tout j'ai la flemme de retourner donc écoutez ce que je vais faire c'est que je vais tout modifier voilà c'est pas long ça me fait moins de blocs pour euh voilà mais voilà voilà alors maintenant voilà c'est réparé vous mettez une power rail ici et une ici et vous mettez vos 9 rails comme ça voilà voilà maintenant vous allez devoir prendre les torches et vous devrez les mettre en dessous euh comment je vais faire ça ah ouais comme ça voilà oh punaise mais je voilà une je vais tout casser ce que j'ai fait une et deux très bien maintenant que vous avez fait ça euh on va mettre un bloc comme ça voilà et ici euh pour la petite déco et pour que ça pousse on va mettre une glostone voilà donc ça vous donne cette chose là maintenant voilà on prend un minecart avec hopper et qu'on va faire c'est qu'on va à l'arrière du du truc on va mettre ça on va mettre des blocs comme ceci voilà on va mettre des blocs oh ça c'était chaud euh et ici on va encore rajouter parce qu'on en aura besoin pour la construction euh du du butt switch voilà donc à l'arrière ça vous donne ça un petit truc un peu moche voilà euh après vous pouvez entourer ici mais bon pour l'instant on s'occupe pas de ça et là vous mettez votre minecart euh voilà tout va bien pour l'instant euh ah oui le hopper alors maintenant ce qu'on va devoir faire c'est arrêter le minecart arrêt d'obblier arrête de faire ça il commence à m'énerver ce minecart je vous jure je vais te casser voilà alors ici on va casser cette rail là c'est du milieu vous enlevez le bloc et vous enlevez le bloc devant vous prenez un coffre vous le mettez comme de ci et ici vous mettez euh le hopper derrière voilà vous cliquez donc vous faites que euh le shift du clic droit sur l'arrière du coffre comme ceci et vous voyez que ça l'attache en fait et si on va mieux voir voilà ah oui d'accord c'est ça qui bouge et on va remettre la rail voilà et maintenant on remet le minecart avec hopper parfait maintenant on va se retrouver pour la troisième étape excusez moi si je galère un peu mais ça fait un bout de temps que j'ai plus fait de tuto comme ça donc je galère un petit peu à retrouver les mots et tout donc excusez moi mais je vous promets par la suite ça sera beaucoup mieux alors on se retrouve pour la troisième partie donc pour la troisième partie nous aurons besoin de tous ces blocs donc de blocs de construction suffisants assez de trucs de construction euh cette répiteur enfin pour ma part vous voyez à chaque fois je vous dis 7 euh 6 restones un nombre de glaces voilà et euh les blocs pour pouvoir recréer le butt switch donc les mêmes que tout à l'heure sauf qu'ici il y a la restone qui est là et le répiteur qui est là alors ce qu'on va faire c'est qu'on va entourer ici comme ceci voilà on fait ça de... 2 de haut je regarde sur mon petit plan comme ça vous allez le faire comme ça vous n'êtes pas obligé vous remettez comme vous voulez c'est tant que ici vous avez votre butt switch alors on va recréer la butt switch euh je vous le mets pas en... en vidéo hein ça reste à être tuant donc on se retrouve quand j'ai créé la butt switch donc voilà j'ai recréé la butt switch comme ceci donc vous devez la faire comme ça enfin c'est mieux de la faire dans ce sens là après vous faites ce que vous voulez voilà donc elle se retrouve au niveau ici de la glottone maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons euh... ici comme ça oui donc ça va la mettre à jour mais c'est pas grave normalement voilà ça fonctionne toujours hein c'est normal ne vous inquiétez pas euh... donc euh... ce que nous allons faire c'est que nous allons hop là remplir ici et mettre un toit comme ceci excusez moi j'aimais que ce soit bien euh... voilà ensuite que nous avons fait ça ici nous allons mettre un bloc là à côté donc ici de cette reston comme ça et nous allons mettre un autre repeater voilà donc il vous en reste plus que 5 normalement tchak tchak hop là maintenant vous devez descendre avec la reston alors avant tout on va mettre les 5 repeater devant les pistons ici et les 5 pourquoi j'ai que 5 reston bah c'est le reste de ma reston d'accord donc j'ai perdu la reston ça c'est tout à fait normal euh... oui euh... donc je vais reprendre un peu de reston il vous en faudra pas beaucoup beaucoup il me semble une dizaine ça devrait suffire euh... donc vous venez comme ceci voilà vous faites un petit circuit pour dire de de descendre voilà maintenant vous aurez plus qu'à mettre ah oui c'est ça je me disais il y a un truc normal comme ça voilà maintenant vous prenez la reston ici ici tchak tchak voilà donc vous voyez j'en ai besoin que 5 voilà donc à l'arrière ça vous donne ceci non non aïe ça fait mal voilà euh... oui mais tout mais d'affaires sont en botte de toute façon on l'a termine non on l'a pas terminé il faut que je vais chercher oh mais merde c'est vrai je suis con attendez est-ce que j'ai le fly là-dessus d'accord écoutez on va se mettre en cryo pour l'instant oui je suis désolé hein mais je fais un peu n'importe quoi ça fait vraiment je vais vous dire ça fait vraiment super longtemps que j'ai plus rien appris comme ça à des gens donc excusez moi si je galère un petit peu mais je vous promets que pour la prochaine fois ça va être très bien voilà alors maintenant que vous avez fait ça vous pourrez mettre du vert comme ceci voilà par exemple et votre circuit est terminé vous pouvez l'insérer bon il est un peu gros certes il est un peu gros un peu haut surtout mais bon j'ai construit ça comme ça euh... j'essayerai de le rendre plus compact je vais essayer trop comment faire voilà maintenant je vais vous montrer voilà je vais vous montrer comment ça fonctionne voilà alors attendez donc punaise mais c'est pas vous croyable moi alors il se remplira au fur et à mesure comme ceci et une fois que là ici voilà voilà et le chariot passe et ça aspire par contre il reste un bloqué là après si ça bloque c'est pas trop dramatique donc bon vous en avez vous en avez quand même assez je pense hein ça va assez vite vous en avez facilement une jambe 10 10 euh... par... dès que le pistolet casse voilà donc euh... s'il en reste un petit peu bloqué c'est pas trop trop grave je pense c'est surtout au milieu là que ça va rester bloqué à cet endroit là à peu près voilà je fais quelques tests mais normalement ça devrait passer on sait pas... bah ça c'est un peu chiant je vais essayer de régler ça plus tard ouais ça dépose au fur et à mesure en fait donc euh... ça reste un peu long mais maintenant vous pouvez aller faire autre chose et quand vous arrivez vous avez de la camion secouée quoi voilà vous partez par exemple et quand vous revenez oh vous faites ça j'ai de la canne à suivre voilà même si ça continue à mettre vous pourrez toujours en prendre donc voilà bon pour ce premier tuto un petit peu foireux je vous l'avoue je m'en excuse c'est vrai que bon voilà je redémarre un petit peu le tuto donc c'est différent de faire des vidéos sur des jeux d'horaires où je parle et tout ça donc écoutez j'espère que vous avez aimé quand même cette vidéo si vous n'hésitez pas à la liker et à la commenter et à la partager sur les réseaux sociaux vous pouvez venir rejoindre la page facebook de MrFat59 euh j'espère que je vais vous retrouver dans un prochain tuto ou dans une prochaine vidéo tout simplement euh qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah écoutez d'ici là portez vous bien à la prochaine salut qui il Sous-titres par Jérémy Diaz